Après avoir présenté les orientations de sa politique africaine pour les années à venir le 27 février dernier à l'Elysée, le président français Emmanuel Macron débute sa tournée en Afrique centrale au Gabon ce mercredi. Globalement, l'objectif affiché est d'aider le continent à affronter une série de défis sécuritaires, sanitaires, démographiques ou encore climatiques. Cela commence donc à Libreville. Une visite qui pourtant semble mal perçue par la société civile et l'opposition de ce pays, puisqu'elle intervient à quelques mois de la présidentielle dont le président Ali Bongo Ndimba n'a pas encore officiellement fait acte de candidature. Après un dîner ce mercredi soir, le président gabonais Ali Bongo et Emmanuel Macron vont coprésider ce jeudi 2 mars, un sommet visant à mieux protéger le bassin forestier du fleuve Congo. considéré comme l'un des principaux poumons de la planète. Fin de séjour au Gabon. Emmanuel Macron s'envolera ensuite pour l'Angola, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, les quatre pays dont il a prévu s'y rendre pendant ses cinq premiers jours du mois de mars 2023. C'est dans ce sillage que Emmanuel Macron avait appelé à une relation nouvelle avec l'Afrique, un pacte qu'il entend aujourd'hui élargi en Europe. L'enjeu est de renouer avec les opinions publiques africaines et de parvenir à démontrer la valeur ajoutée positive que la France peut apporter au continent africain. Il est question pour le président français de mettre en avant sa profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent noir. C'est d'ailleurs ce qu'il a qualifié de nouveau modèle de partenariat impliquant une montée en puissance des Africains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !